La radio du sport en Normandie, c'est Tendance Ouest. Allez c'est parti, c'est parti pour 90 minutes de folie. Et c'est parti avec un premier ballon qui va être joué tout là-bas de l'autre côté avec une pluie qui, comme on vient de le dire, vient juste de tomber. Ça va être l'une des clés forcément de cette rencontre. Et Grandville et Burgéen qui sont en train de se chamailler là au milieu de terrain. Tendance Ouest. Allez mettre des incarcats. Attention à Boussa, attention à Boussa. Il rentre dans la surface Boussa. La grosse frappe de Boussa et l'arrêt, la parade, les deux points pour repousser cette frappe de Clément Daoudou. On joue la 14ème minute de jeu première, grosse, grosse occasion. Tendance Ouest. 21 minutes de jeu mais Sylvain, Sylvain en a connu une deuxième très très grosse occasion de la part de Boambres. Ça fait deux occasions effectivement pour les Bressens. À l'instant même pendant la pause publicitaire, c'est Beg qui s'est échappé, qui a profité d'une nouvelle hésitation dans la défense Grandvillais pour aller défier Daoudou. Et parade du gardien Grandvillais face à l'attaquant Bressan. Une tentative de ballon piqué, dévié et ensuite compensé par Pierre Lemoynier. Bien revenu. Et là le ballon il est dans la profondeur pour les Grandvillais. Il n'est pas sorti le gardien. Oh l'erreur de Calambe à le goal. Elle est repoussée cette balle. Elle est repoussée le centre venu de la gauche pour Grandvillais. Et il s'était bien battu, il s'était sacrément battu Jégu pour aller redresser ce ballon. Sincèrement ça devait être une des premières missions obligatoires pour se donner le droit de rêver ce 0-0 à la mi-temps. Bien sûr, en Coupe de France tant qu'on ne prend pas de but on est toujours en vie, quel que soit le résultat. Donc on peut même aller en prolongation et après au tir au but. Donc pour l'instant c'est une belle pertence. Et c'est de la mi-temps. C'est de la mi-temps et je ne suis pas de votre avis messieurs. Je pense que les coprésidents Gortari et Clément vont demander au dieu du football d'arrêter le vent, voire d'inverser le vent en seconde mi-temps. Tout est possible ici à Grandville et les 11 héros pour l'instant. Les 11, pas zéro, héros de Grandville. Ils sont ovationnés par les 3200 personnes qui sont venues soutenir les maritimes ici au stade Louis Dior. Sylvain, on est rassuré, on a vu une vraie grosse première mi-temps de cette équipe-là. On a vu tout ce que l'on attendait et tout ce que l'on espérait. C'est-à-dire une équipe de Grandville qui rentre rapidement dans son sujet, ça a été le cas. Un terrain qui s'est rapidement détérioré pour empêcher le jeu rapide, ça a été le cas aussi. Des Bressants qui ont un peu tergiversé leur football l'espace du premier quart d'heure. Ils ne sont pas créés réellement de grosses occasions. Il a fallu attendre la 14e et la 21e. Pourquoi ? Pour deux erreurs Grandvillaises pour avoir deux occasions Bressan. Bref, on a juste le scénario dont on rêvait. Il ne manque plus à Grandville que marqué maintenant. Oui, il faut qu'ils concrétisent leur temps fort. Ils ont eu un gros temps fort entre la 25e et la 40e sur 15 minutes vraiment intenses. Dommage, j'espère qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance. Les 22 acteurs titulaires de cette rencontre sont tous revenus. Et les trois assistants, les trois arbitres sont en train d'aller se positionner à l'endroit qui est le leur. Oui, exact, il y en a derrière les buts. Il y en a derrière les buts, bien vu Sylvain. Et on s'attend quand même à une deuxième mi-temps. On est plutôt optimiste parce qu'on a vu de très belles choses de part et d'autre. Et surtout de la part de Grandville dans cette première période. Plus de pluie ici à Grandville, il n'y a plus de vent ici à Grandville. Jusqu'à la prochaine fois. Et attention parce que Bertomier qui vient tout juste de rentrer. On va espérer qu'il s'est mal échauffé, qu'il va complètement rater son coufran. Où se claquer, où se claquer. Parce qu'il fait froid. Attention à Jason Bertomier, pied gauche. Super, la surface de réparation. Ça va être compliqué à dégager. Oh la grosse occasion. Avec à nouveau une grosse occasion pour Bourg-en-Bresse. Un peu dans la confusion. Et c'était Traoré qui était tout prêt d'ouvrir le score ici à Grandville. C'était Traoré qui était tout prêt d'ouvrir le score. Mais il est venu sur le coufran de Jason Bertomier. Le bel appel de balle d'Alphonse. La reprise est là. On n'a pas compris pourquoi Clément Houdou ne s'est pas saisi du ballon. Avec les pieds, il devait être un petit peu court. Il a décidé de la jouer au pied. Et le problème, c'est que derrière, il y avait Traoré. Qui vient glisser une balle au ras du poteau gauche. Grandville s'en sort bien sur ce coup-là. Ça fait quand même trois occasions dans ce match. Oui, je trouve l'équipe de Bourg-en-Bresse qui, depuis le début du match, est très en difficulté dès que Grandville... Attention, attention, parce que là, parce que la Boussa, il a l'énorme occasion. Il a l'énorme occasion à la parade. Et la parade exceptionnelle de Clément Houdou. Quelle parade du gardien Grandvillais. Parce que la Boussa, il avait fait le geste juste. Il avait juste attendu. Il avait feinté une fois. Mais Clément Houdou n'est pas tombé dans le panneau. Ça fait toujours 0-0, messieurs. Et Clément Houdou qui est resté véritablement sur ses appuis pour sortir ce ballon du genou droit. Et il perdait au contre. Et attention, au contre avec... Mais lui, vas-y, Toto ! Il faut la mettre à droite. À droite, maintenant parce qu'ils sont... Aïe, 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 aïe. À Tony Lambard et les Bressan qui vont pouvoir se sortir de l'étreinte pour longtemps ou pour pas longtemps, pour pas longtemps. Parce que Marius Mussina récupère le ballon et trouve Abel Bema. Abel Bema sur le côté droit. La remise de Tony Lambard. Tony Lambard qui joue avec Antoine Perron. Antoine Perron, le décalage. On vient de faire toute la largeur du terrain. Et maintenant, c'est pour Samy Emguignat. Sur le côté gauche, le centre de Samy Emguignat. Oh, il s'est jeté. Oh, il s'est jeté. Deux milliers de Reiner. Ok, l'occasion devant le but avec un centre. Il s'est jeté, il lui a manqué une pointure et demie de chaussure. Ou un crampon. En tout cas, c'est vrai qu'il ne manquait pas grand-chose sur ce tacle juste devant. C'est reparti ici pour la première mi-temps des prolongations. Et le chrono ne s'est pas déclenché. On va déclencher le nôtre, Sylvain. Le chrono du stade est resté en paix. Oui, le chrono du stade n'accepte pas cette prolongation. Il voudrait directement être au tir au but, en fait. Allez, cette prolongation qui a donc commencé ici au stade Louis-Georges depuis deux minutes. Toujours 0-0 entre Grandville, équipe, on le rappelle, de CFA2 et Bourg-Perronas. Onzième de Ligue 2, attention parce que là, les grands... On y aurait cru cette frappe ! Ce homme génial, cette inspiration ! De Florian Gécu, qu'est-ce qu'il a pris ? Qu'est-ce qu'il a pris ? Un geste plein de spontanéité qui aurait mérité un meilleur sort. Mais voilà, le sort est là et c'est bien le poteau qui a enlevé l'ouverture du stop pour les grands vignets. Pomp, 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 une balle complètement improbable. Une reprise de volet exceptionnelle de Florian Gécu que personne n'attendait dans le stade Louis-Georges. Et le déportement de Tony Lombard qui va dans la surface ! Et la pénalty ! Oh non, on a cru au pénalty ! Tony Lombard face à N-Simba, le duel est joli depuis l'entrée de l'ancien 40 années sur cette pelouse à l'heure de jeu. Et il le sent, il le voit dans son dos, N-Simba. Toujours à la bagarre, il y en a un qui se bagarre et qui sait ce que veut dire se battre aujourd'hui. C'est Tommy Hunterreiner qui, on le rappelle, a été replacé de milieu défensif à numéro 9 à la place de Thomas Vauvie. On le rappelle, suspendu, le buteur habituel de cette équipe grand-villesse. Mais qu'importe, grand-ville fait un super match à l'image de Tony Lombard qui prend encore le meilleur qui sort ! Et le but 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 ! Ça n'est la folie ! Ouais ! Ça doit s'y croire ! Le tacle ! Le tacle au premier poteau, Sylvain, pour couper la trajectoire d'un ballon ! Et l'ouverture du score, validée par l'invite ! Pour l'US grand-villesseur Louis-Dior, oui ! C'est Tommy Hunterreiner ! C'est Tommy Hunterreiner ! On le travaille, on le tacle, on le tacle au premier poteau de Tommy Hunterreiner ! Vous pouvez tout ça dans une ambiance, vous l'imaginez ? Exceptionnelle ! Exceptionnelle ! Une ambiance délirante ! C'est exceptionnelle ! Les gens s'arrachent leur maillot ! Les gens s'arrachent leur blouse, on n'en peut plus ici ! À Louis-Dior ! Allez, Grand-Ville ! Allez, Grand-Ville ! Allez, Grand-Ville ! C'est énorme, mesdames et messieurs ! L'US Grand-Ville mène un but à un zéro dans ce match, après neuf minutes ! Et c'est pas terminé ! C'est pas terminé ! Et c'est pas terminé, parce que le jeu là continue à se développer, côté Grand-Villet ! Monsieur Raville attend justement que le ballon soit mal géré, et il est mal géré, et juste après la touche, il va siffler la mi-temps de cette prolongation, il ne restera que 15 minutes au Grand-Villet avant de rentrer dans l'histoire ! Ton danse ouest ! Tranquille, Clément Daoudou, tranquille ! Tu as tout Louis-Dior derrière toi, tu peux tranquillement renvoyer ce scimètre, et écouter derrière nous ! C'est incroyable ! Louis-Dior est en fusion ! Louis-Dior est debout ! Louis-Dior est en train de chanter à la gloire de l'US Grand-Ville ! Et la fusion d'un public avec son équipe, il ne peut pas en être autrement ce soir, ici Sylvain, parce que Grand-Ville est en train de faire le boulot, Grand-Ville est en train de faire le job ! 1-0 pour les Grand-Villets, à 45 secondes du terme de cette rencontre ! Attention à cette aînée ! Allez, faut se battre ! Allez les gars ! Debout en Bresse ! Allez les gars, il faut se jeter sur chaque ballon, c'est ce que font ! Perron, c'est ce que fait ! Encore une fois Hunter Reiner, c'est ce que fait Tony Lombard ! Ton danse ouest ! A 40 mètres, plein axe du but, il trouve un décalage sur le côté gauche, le centre de Bertho Miel et Déby au deuxième poteau ! Attention Alphonse, la reprise ! Allez à côté ! Allez à côté ! Oh c'était juste ! Allez à côté cette reprise d'Alphonse ! La dernière grosse peut-être occasion, on l'espère ! Oh c'est terminé, il ne peut rien nous arriver ! Il ne peut rien nous arriver ! Elle était énorme cette reprise, une frappe sèche ! Côté droit, une frappe sèche croisée qui est passée vraiment à quelques centimètres ! Il reste une minute Maxence, il reste une minute de temps additionnel ! Non une minute, Grand-Ville est en quart de la Coupe de France ! Ton danse ouest ! Une dernière situation probablement pour Bourg-en-Bresse, mais les Grand-Villiers sont bien regroupés ! Ils vont se jeter sur les ballons et le dégager ! Et M. Raville regarde sa montre ! Et M. Raville siffle la fin du match ! C'est terminé ! C'est terminé ! Grand-Ville est en quart de finale de la Coupe de France ! Le miracle ! C'est magnifique ! C'est énorme, Maxence, c'est énorme ! Magnifique ! Et tout le monde se jette sur ce terrain ! Grand-Ville est en quart de la Coupe de France ! Victoire ! Un but à zéro de l'USG ! C'est juste magique ! C'est juste magique ! C'est juste magique ! Je vais prendre le relais parce que je sens bien ! Je ne peux plus ! Au niveau de la base, c'est hyper compliqué ! Je n'en peux plus ! C'est historique ce qu'on vient de vivre sur Ton danse ouest ! Une soirée exceptionnelle ici en direct de Louis Dior ! Victoire ! 1-0 ! 1-0 ! Et à côté de nous, on a Thoï ! Tony Théo ! Le prochain de Romain Théo ! Oui, qui est en larmes ! C'est beau ça ! En larmes parce que c'est la Coupe de France ! C'est l'émotion du football ! C'est la fusion d'un public, d'une ville, d'une région, avec son équipe ! Une équipe normande ! Oui ! C'est magnifique ! Mesdames et Messieurs, quart de finale ! Il n'y a que le foot pour nous faire ça, mesdames et Messieurs ! Il n'y a que le foot qui peut nous donner des émotions comme ça ! L'US Grandville est en quart de finale de la Coupe de France, vous ne rêvez pas ! Dans les 8 meilleures équipes de l'Hexagone, on retrouve notre petite US Grandville ! Et j'ai une pensée pour tous les bénévoles de ce club-là, qui nous accueillent depuis 5 tours maintenant, aux petits oignons ! On est superbement accueillis ici ! Et on a juste envie d'un truc, c'est d'y revenir ! Et Sylvain, il y aura un 10ème match de Coupe de France à journée de cette année, vendredi ! 10 matchs de Coupe de France ! Ah, c'est bon ! C'est juste bon ! Tony, vous êtes en larmes, mais c'est quand on est en larmes que c'est bon ! Qu'est-ce que vous ressentez ? Euh... Je ne sais pas ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! On est encore au-dessus ! On est encore au-dessus de Sargaville ! La voix coupée, ici, à Louis Dior ! C'est exceptionnel ! C'est un truc de dingue ! Les drapeaux normands, j'étais dans tous les sens, ici, à Louis Dior ! Quel moment historique ! Alors que, forcément, tout le groupe Grand Vinet est sur la pelouse ! Quel moment, Sylvain ! C'est juste magnifique ! C'est juste magnifique ! On est dans quelque chose qui dépasse l'entendement en termes d'émotions, en termes de sport, en termes de joie collective ! Écoutez ! Écoutez ce Louis Dior qui s'apprête à accueillir ces héros du soir qui sont tous rassemblés ! La radio du sport en Normandie, c'est Tendance Ouest !